De retour dans cette séquence CCS exceptionnelle, le Café Crème Sport qui reçoit Erwin Engapet sur Radio Pulsar. Encore merci d'avoir accepté notre sollicitation. Nous avons parlé dans la première partie de l'actualité de l'équipe de France de Volleyball. Rapidement pour terminer là-dessus, le TQO aura lieu à Berlin début janvier. La dernière voie pour accrocher un ticket olympique, est-ce que vous en faites votre objectif prioritaire à court terme ? Oui c'est sûr, même si avant ça je vais partir en Russie et qu'il y a pas mal d'objectifs importants aussi avec ce club. Mais c'est clair avec l'équipe de France, le prochain gros objectif c'est ce TQO en Allemagne où il y aura les serbes champions d'Europe, il y aura les slovènes 10 champions d'Europe, l'Allemagne chez elle donc il y aura huit équipes en tout. J'ai plus en tête exactement les équipes mais ça va être comme un deuxième championnat d'Europe en fait. C'est ça. Et donc voilà il y aura que le premier qui partira à Tokyo donc ça va être un gros gros temps. Ah non non c'est clair, on va peut-être venir sur l'actualité de Poitiers de toute façon. C'est sûr. Pour moi c'est un gros… l'occasion était parfaite en fait pour moi. Après le championnat d'Europe, je viens de sortir mon album. C'est mon ami David Diab qui organise la soirée dans un club où quand je suis à Poitiers en général je suis. Donc voilà c'est pour ça que c'était l'occasion parfaite pour faire ce premier showcase. Et puis c'est aussi un symbole parce que ça va être mon premier showcase et c'était important pour moi de le faire à Poitiers. Donc il y aura beaucoup plus d'amis dans le club que de fans je pense. Ouais. Mais voilà comme on dit avec mes potes on fait le premier à la maison donc il n'y a pas de pression et ça va être une belle. Ouais du coup beaucoup d'impatience à l'idée d'être là. Ouais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Depuis qu'on a annoncé ça on l'attend donc impatient, très impatient. Et moi j'ai une question, j'aimerais savoir comment justement vous arrivez à mêler Vida Artist donc avec l'album que vous venez de sortir. Avec la vie de Sportif Pro comment ça se passe, comment vous avez pu enregistrer cet album à côté de ce que vous faites sur les terrains ? En fait pendant les saisons d'entraînement je passe beaucoup de temps à écrire parce que finalement quand tu es en Russie, à part t'entraîner tu n'as pas grand chose à faire. Donc je passe beaucoup de temps à écrire et tout cet album je l'écris en Russie. Et je savais en général, avec le coach de l'équipe de France, mes temps de récup, mes temps de repos que j'allais avoir après la saison. Et en fin de compte c'était pas trop du temps de repos, c'était des temps, des journées au studio entière pour booker l'album et être le plus efficace possible. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps non plus, j'ai enregistré l'album en un mois donc il n'y a pas eu beaucoup de temps. Mais en général c'est ce que je fais, c'est que pendant les saisons j'écris, j'écris beaucoup. Et quand j'arrive en studio tout est calé, tout est dans ma tête et puis on va au studio en France. Est-ce que, là pour l'instant comme vous nous le dites, vous faites ça sur votre peu de temps libre, on va dire, que votre vie sportive vous laisse. Vous n'avez certes que 28 ans donc encore quelques belles années de sportive devant vous. Est-ce que c'est quand même une idée de reconversion qui traîne dans votre tête d'en faire après votre activité principale ? Ce côté événementiel ? Ça dépend comment je pense que c'est difficile de répondre à cette question à chaque fois parce que tu sais pas ce qu'il peut y avoir dans 5 ans, dans 6 ans. Moi j'ai mon papa qui est rentré au pays, qui fait pas mal de choses qui m'intéressent là-bas aussi, qui entre au Cameroun. En fait j'ai plein de projets en tête et je sais pas si à 36 ans, 37 ans, le rap ça sera encore quelque chose que je voudrais faire quoi. Après en ce moment c'est plus quand j'arrêterai le sport, essayer d'aider des artistes de Poitiers, monter un studio, monter un label et essayer de travailler avec eux pour les faire monter. En ce moment c'est plus ça parce qu'après le sport à 37 ans, on retourne en studio faire du rap à part Jay-Z et Bouba, il n'y a pas grand monde qui le fait. Et justement vous parlez de Bouba, de Jay-Z, est-ce que vous avez des influences particulières qui vous motivent, qui vous inspirent pour vos raps ? Non mais j'écoute beaucoup de rap français, à chaque fois qu'il y a un album qui sort, de toute façon je vais l'écouter parce que avant tout je suis un passionné de rap, je suis un fan de rap. Et voilà après c'est beaucoup de musique, beaucoup de musique africaine, beaucoup énormément de musique africaine. Et voilà, pas trop de caries, pas trop de caries, j'aime pas trop. Mais c'est plus par passion en fait que des influences. D'accord. On rappelle donc pour samedi soir, la soirée commence dès 22h au Café du Théâtre. Donc c'est ce qui fera office un peu de before en fait, c'est ça, jusqu'à 1h45 si je dis pas de bêtises. Et donc après l'enchaînement c'est donc au Next, où là donc il y aura la partie showcase, la partie vraiment performance show. Et donc voilà, c'est important de... Et allez acheter vos pré-ventes parce que sinon vous rentrerez pas en vie. Non bah après, non, j'avais pas d'autres questions particulières sur l'event. Moi, une question sur cette volonté de faire ça à Poitiers. Vous êtes toujours très 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 attaché à Poitiers. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les raisons de cet attachement et peut-être d'autres projets que vous avez à faire à Poitiers ? Ben la première chose de Poitiers c'est qu'il y a ma famille qui est là, il y a ma mère qui est là, il y a mon père qui fait les allers-retours entre Cameroun et Poitiers qui est à sa maison ici. J'ai grandi ici et puis en fait j'ai tellement... je suis parti à 18 ans parce que j'ai signé mes premiers contrats et j'ai dû partir. Et finalement, je passe tellement peu de temps que dès que j'ai du temps, j'aime bien être ici, retrouver la famille, retrouver les amis. Et c'est surtout ça en fait, c'est un manque en fait. Et puis comme beaucoup de gens, quand tu pars de Poitiers, ça te manque et puis quand t'es là deux jours, t'en a ras-le-bol. Mais non, Poitiers à chaque fois, que je sois en Russie, que je sois... Quand j'étais en Italie, il y avait Milan, il y avait Turin, il y avait tout ce que tu veux, mais je voulais rentrer à Poitiers. Est-ce que c'est envisageable de vous voir un jour, revenir jouer, voler à Poitiers ? Ben, ce sera pas jouer. Ce sera pas jouer parce que quand j'arrêterai, je pense qu'il y a de fortes chances que quand j'arrête d'être à l'étranger, j'arrête ma carrière. Mais ce sera pas jouer. Par contre, ouais, je parle de... j'ai une idée, j'ai une idée, j'ai des idées. Après, il y a beaucoup de choses à mettre en place quand tu travailles avec un club, il y a énormément de choses. Mais c'est quelque chose auquel je pense et sur le cadre où je travaille. Et juste, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure sur l'environnement en Russie. J'imagine que c'est un énorme dépayssement. On sait que c'est votre deuxième expérience en Russie. Quand vous étiez plus jeune, vous étiez allé jouer à Kemurovo qui était vraiment très loin de Moscou. Vraiment... C'est assez bien. Voilà, c'est ça. Donc est-ce que Kazan, ça change par rapport à cette ville-là ? Est-ce que vous vous êtes adapté ou c'est un petit peu compliqué le mode de vie en Russie ? Là, forcément, ton mode de vie, il change du tout au tout. Après, Kazan, c'est un club qui a été cinq fois d'affilé, qui a gagné cinq fois d'affilé à la Ligue des Champions. C'est un des plus gros clubs du monde. Donc il y a un entourage qui est fait pour que le joueur, il soit vraiment bien, il soit à l'aise. Après, ce qui est dur, c'est la famille. Ce qui est dur, c'est la famille. C'est que pour aller en Russie, il faut des visas. Donc les enfants, la femme, elle doit repartir, revenir, repartir, revenir. Il y a l'école pour les enfants et tout. Donc c'est ça qui est compliqué. Il fait cinq mois à moins trente degrés. Mais par contre, au niveau du sport, parce que moi, je vais pour le sport, je vais pour jouer, je vais pour gagner des titres et ça, c'est nickel. Moi, j'avais juste une question un peu sportive générale. On dit souvent que le prime d'un sportif, c'est entre 28 et 31 ans, en général, sur les courbes de progression. Vous arrivez plus dans cette tranche-là. Est-ce que vous pensez que d'un point de vue physique, athlétique, mentale, etc., est-ce que vous avez l'impression d'arriver dans cette phase-là ou éventuellement plus tard, etc.? En fait, je pense que cette chose-là, de 28 à 31 ans, c'est vraiment que le sportif, il se connaît par cœur, en fait. Tu n'as plus de surprises, tu ne peux plus avoir de surprises sur ton corps, sur des blessures. Bon, forcément, tu as des blessures où tu es pour rien, mais quand tu es fatigué, tu es en récupération. Et moi, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans cette phase-là où je sais de quoi j'ai besoin pour être bon si on joue demain, si on joue dans une semaine, si on joue dans un mois. Et je pense que c'est ça, cette période-là, de 28 à 31, 32 ans, je pense que c'est surtout ça. Après, ce n'est pas écrit que quand tu es fort, de 28 à 32 ans, tu vas te gagner. Mais je pense que c'est surtout que tu te connais vraiment par cœur. Soyez prévenus du coin, le meilleur d'Arvin Engapet arrive. Exactement. Et on le suivra évidemment au Café Crème Sport, on continuera de parler de volets comme on parle de tous les sports. Merci beaucoup, Ervin Engapet, d'être venu dans nos studios pour cette interview. On le rappelle, votre actualité brûlante, c'est cette soirée, demain soir. Au Next, évidemment, toutes les informations sont sur Facebook et vous pouvez les retrouver évidemment sur nos pages. Merci, messieurs aussi, d'avoir été avec moi. On va partir aux 22h au Café du Théâtre. Exactement. Donc on remercie encore Ervin Engapet, le champion de volets, d'être venu nous voir. Et on vous laisse, on vous dit à très bientôt, à lundi, pour un nouveau Café Crème Sport à 16h30. Merci. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés. On se dit à très vite et n'hésitez pas à repartager ce contenu si vous a plu. Allez, ciao, ciao ! Il l'a fait ! Il l'a fait ! Avec un bon, légèrement défavorable ! C'est pas vrai ! Il l'a fait !